Aujourd'hui, j'accueille comme partenaire de ce podcast un livre audio à écouter sur l'Easy « Tout est méditation » de Deepak Chopra. Il nous invite à une interrogation sur ce qui nous rend véritablement heureux, avec une volonté de refuser les réponses toutes faites, pour nous entraîner dans l'observation de nos habitudes et vivre en permanence dans un état de pleine conscience, d'ouverture, de liberté, de créativité et de bonheur. Alors moi, j'ai eu la chance, quand j'habitais aux Etats-Unis, de rencontrer cet homme, qui est une véritable inspiration. Et cette coédition entre l'Easy et l'éditeur Guitre et Daniel est lue par Steve Drizon. Retrouvez le livre audio, ses exercices, ses mantras et un programme de méditation de 7 jours chez l'Easy. Merci beaucoup à eux. Pour ce tout dernier épisode de Coach Respiration, mon invité Jean-Marie Desfossés nous invite à un travail respiratoire pour prendre soin de notre système digestif. Pour adapter votre respiration correctement et réaliser cet exercice dans les meilleures conditions, nous vous proposons de reprendre les 4 exercices précédents, si vous le pouvez bien entendu. Alors installez-vous confortablement, Jean-Marie, c'est à toi ! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Bonjour, bienvenue dans cette dernière séance guidée en audio de Coach Respiration. Aujourd'hui, je vais vous proposer une respiration, ou plus exactement deux respirations, qui toutes deux ont notamment comme propriété de prendre soin de votre espace digestif, vos intestins. Et donc, du retour veineux des jambes jusqu'en haut du corps, et donc de l'inflammation potentielle que vous pourriez avoir au niveau des intestins. Ces deux respirations, et particulièrement la deuxième, peuvent être des outils vraiment très intéressants pour faciliter un retour à du confort ventral-abdominal. J'ouvre une parenthèse pour insister sur un fait important. Le travail respiratoire doit s'associer d'une assurance que vous fournissez à votre corps les quantités adéquates de potassium, 3-4 grammes par jour, et de magnésium, 0-3 grammes par jour, dont il a besoin pour assurer ces équilibres acides-bases. Sinon, il est normal que votre respiration reste déformée. Voyons. Nous allons donc commencer par une respiration, une coach respiration, dite de massage intestinal. Cette respiration se pratique sur le dos. Éventuellement, avec les fessiers décollés du tapis ou du matelas, parce que, dans tous les cas, les genoux sont fléchis. Sur le dos, genoux fléchis, confortablement installés. Les bras, le long du corps, ou mieux encore, posés sur le ventre et le thorax, nous allons expirer le plus profondément possible. Nous le ferons par la bouche pour faciliter l'approfondissement respiratoire dans un premier temps, et puis, nous prolongerons cet expire par une expiration par le nez. Cela donne expiration 1, suivi de la deuxième expiration par le nez, et là, on bloque le souffle. Souffle bloqué, je vous invite à relâcher votre ventre, et recontracter votre ventre, le relâcher à nouveau, relâcher tout votre corps, recontracter votre ventre, le relâcher, relâcher à nouveau, recontracter, relâcher, relâcher, et vous laisser inspirer. Voilà en quoi va consister la pratique. Peut-être avez-vous trouvé que le temps d'apnée poumons vides était long. Je suis conscient qu'il peut y avoir des signaux à l'intérieur de votre corps vous signalant d'une urgence à inspirer, mais sachez qu'il s'agit d'une fake news, très sérieusement, le record du monde d'apnée, certes poumons pleins, mais quand même, est de 11 minutes 35. Là, nous avons passé moins de 10 secondes sans respirer. Est-ce que vous pensez vraiment que votre corps avait un réel besoin d'inspirer ? Donc, pratiquez cet exercice en n'écoutant pas trop les signaux d'alerte qui circulent à l'intérieur de votre mental, vous disant « inspire, inspire ! » Posez le temps, ralentissez votre temps intérieur. Dans cette confiance, en ce qui est en train de se passer, donnez du temps pour que le massage, poumons vidés, donc en état non compressif, puisse faire tout le bien dont vos intestins ont besoin. Je vais vous guider. Installez-vous bien et lorsque vous êtes prêt, lancez la suite de cet audio. Allons-y. Commençons à 3, à expirer, en deux temps, d'abord par la bouche, puis par le nez. 1, 2, 3, expire, expire, 2, par le nez, vous bloquez votre souffle. Et là, souffle bloqué, vous relâchez votre ventre. Et toujours souffle bloqué, vous le recontractez, vous le relâchez, vous relâchez tout entier, vous recontractez votre ventre, vous le relâchez, vous relâchez tout entier, une dernière fois en apnée, contractez, relâchez, et vous laissez inspirer. Une respiration pour rien, on expire, on réinspire, et à nouveau, expiration grande par la bouche. Une pause, réexpiration sans inspirer, bloquez le souffle, et souffle bloqué. Relâchez votre ventre, recontractez-le, relâchez votre ventre, relâchez-vous, recontractez votre ventre, relâchez-le, recontractez le ventre, relâchez-le, laissez-vous inspirer. Au besoin, faites une respiration pour rien, expiration, inspiration, et repartons dans le massage du ventre. Expiration 1, suivi de l'expiration 2 par le nez, on bloque le souffle. Souffle bloqué, relâchons le ventre, recontractons-le un instant, relâchons-le, détendons tout le corps, toujours souffle bloqué, recontractez le ventre, le relâchez, se relâchez, et se laissez inspirer. Je vous propose une toute petite variante, qui va consister, alors que vous êtes allongé sur le dos, à placer vos bras, au-dessus de votre tête. Si vous avez des douleurs aux épaules, cette position vous est inconfortable, pour une autre raison, placez les oreillers sous vos bras, vos avant-bras, sous vos coudes, de manière à ce que vous puissiez tenir ainsi, les coudes au-dessus du niveau de vos oreilles, sans fatiguer, et sans douleur. Et dans cette position, bras levés, je vous laisse le temps de vous installer, avant de lancer la suite de l'audio. Dans cette position sur le dos, reprenons, maintenant vos bras sont levés, posés sur le sol, le tapis, à gauche et à droite de votre tête, expirons grand, par la bouche, suivi d'une expire par le nez, bloquons souffle, souffle bloqué, tout en souriant, tranquille, lâchons le ventre, recontractons-le, relâchons le ventre, détendons-nous, recontractons le ventre, relâchons-le, relâchons-nous, une dernière fois, contracté, relâché, tout lâché, inspirons. Une respiration pour rien, une expire, une inspire, et à nouveau, expirons grand, suivi d'une inspiration par le nez, bloquons le souffle, souffle bloqué, relâchons le ventre, souffle bloqué, recontractons-le, relâchons le ventre, relâchons tout, recontractons le ventre, relâchons-le, relâchons tout, laissons-nous inspirer. Encore une fois, on souffle pour rien, on expire, on se laisse inspirer, et tout tranquille, avec le sourire, on fait un grand expire, suivi d'un expire, bouche fermée, en souriant, bloquons le souffle, souffle bloqué, commençons le massage, je relâche le ventre, je le contracte, je relâche le ventre, je me relâche, je contracte le ventre, je le relâche, je me relâche, et une dernière fois, contractez, relâchez, relâchez tous, laissez inspirer. Vous avez compris, je vais vous guider une dernière fois, et puis je vous laisserai poursuivre, le temps qu'il vous sera agréable, de pratiquer cet exercice, qui fournit un massage très intéressant, des intestins dans le ventre. Une dernière fois, le guidage, à trois, l'expiration, deux, trois, par la bouche, puis par le nez, bloquons le souffle, souffle bloqué, je relâche mon ventre, souffle bloqué, je recontracte le ventre, je le relâche, c'est toujours souffle bloqué, je détends en instant tout mon corps, je recontracte le ventre, je le relâche, je me relâche, le nombre de fois que vous pouvez, avant de devoir inspirer. Et là, je vous laisse poursuivre les mouvements, l'exercice de coach respiration, le temps qui vous plaît, à votre rythme. Ensuite, vous pourrez continuer la piste audio. Voila, je considère que vous avez fini la pratique de l'exercice de coach respiration de massage intestinal, et je vais vous guider pour la pratique d'un autre exercice au sol de coach respiration, qui cette fois s'intitule « Respiration avec les périnées ». Je dis les périnées parce que je distingue le périnée lui-même du plancher pelvien, et ce sont ces deux filets à l'intérieur du bassin, filets en partie musculaires et bien complexes, que nous allons solliciter pour assurer cette fois un massage intestinal un peu particulier, puisqu'il ne va pas venir parce qu'on va contracter le ventre, mais parce que les périnées vont s'activer d'eux-mêmes et venir faire remonter la masse viscérale vers le thorax. Un massage par en-dessous. Alors pour cela, nous allons prendre la même posture que tout à l'heure, à savoir sur le dos, genoux fléchis, dans une position qui vous est confortable, et il y a différentes manières de le faire, mais je vais vous proposer la version la plus simple, à nouveau avec les coudes situés au-dessus du niveau de vos oreilles. À nouveau, si cette position crée des tensions dans vos épaules ou votre dos, positionnez des oreillers en-dessous de chacun de vos coudes, afin d'éviter toute tension, toute douleur. Et lorsque vous serez prêt, eh bien, continuez cette piste audio. Vous voilà prêt, sur le dos, coude au-dessus du niveau des oreilles, donc posé à plat à côté de votre tête, à gauche et à droite. Et dans cette position, nous allons utiliser une technique de coach respiration que nous appelons petite bouche grand bruit. Il s'agit de faire une toute petite bouche, comme si on mimait une aspiration à travers une paille, et d'inspirer très fort pour faire un grand bruit. Cela donne Ça a pour effet, entre autres, d'ouvrir les côtes basses de notre thorax. Eh bien, nous allons enchaîner une inspiration petite bouche grand bruit, avec une expiration bouche ouverte, au bout de laquelle nous allons soulever les pointes de pied, c'est-à-dire juste les orteils, et en même temps, lever les sourcils, ou contracter les paupières. Voilà la manœuvre. Nous enchaînerons trois fois cette pratique, et ensuite, nous aurons une petite bouche grand bruit, suivie d'une expire passive, pour laisser reposer le corps. Et je vous proposerai de répéter cet enchaînement trois fois. Pas de panique, je vais vous guider, pour reprendre tout depuis le début. Je vous montre une fois l'ensemble, et ensuite, je passe au guidage. Il s'agira donc au signal de partir dans la position que je vous avais conseillée, sur le dos, coups d'au-dessus des oreilles, poser sur des coussins, ou sur le tapis, ou vous reposer. Petite bouche grand bruit, suivie d'une expiration par la bouche, pendant laquelle, sur la fin, on lève les orteils, on serre très fort les paupières, comme si vous vouliez ne pas être ébloui par une lumière intense. Et puis, au bout de cet expire, vous enchaînez petite bouche grand bruit. le plus grand possible. À nouveau, expiration, en grande bouche ouverte, en relevant les orteils, et en serrant les paupières. Et vous pouvez sentir que quelque chose se contracte, bouge à l'intérieur de votre bassin. Ce sont vos périls. Petite bouche grand bruit, le plus grand possible. Vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, expiration, en souffle, bouche ouverte, bouche grande ouverte. Vous videz l'air en relevant vos orteils et en serrant les paupières. C'est là que vous devez arrêter de... J'avais oublié de le préciser. Lorsque vous avez fini vos expirations, vous relâchez vos orteils, vous relâchez vos sourcils, vous relâchez vos paupières, bien sûr. Et maintenant que vous avez la recette entière, eh bien, je vais passer au guidage. Quand vous le désirez. À trois. Un, deux, trois. Petite bouche grand bruit. Expiration, grande, bouche ouverte. En relevant vos orteils, vos pointes de pied, le plus haut possible, et en serrant les paupières très fort, comme pour ne pas être éblouie. Au bout de l'expire, vous relâchez pointes de pied et sourcils, et paupières, et vous passez une petite bouche grand bruit. Sentez votre thorax s'ouvrir. Expiration en bouche grande ouverte. Vous relevez les paupières, pardon, vous relevez les sourcils, les pointes de pied, vous souriez. Encore, encore, l'expire, encore un petit peu. Formidable. Et à nouveau, petite bouche grand bruit, en relâchant sourcils, efforts de paupières et orteils. À nouveau, expiration par la bouche. Grande, expire. En relevant les pointes de pied, en serrant très fort les paupières. Vous lâchez paupières et pointes de pied, vous inspirez par la bouche. En petite bouche grand bruit. Faites plus de bruit. Encore, encore. Formidable. Et là, vous laissez expirer tranquille. Pour laisser souffler le corps. On va refaire cela deux fois. À trois, petite bouche grand bruit. Deux, trois. Et là, vos côtes restent grandes ouvertes pour un expire par la bouche. Vous relevez vos pointes de pied. Vous serrez très fort les paupières. Vous souriez. Et au bout de l'expire, encore deux secondes. Vous partez en relâchant orteils, sourcils, paupières, en petite bouche grand bruit. À nouveau, expire par la bouche. Sentez vos côtes qui ont tendance à rester ouvertes. Formidable. Vous relevez les pointes de pied. Vous levez très haut les sourcils. Vous souriez. Encore deux secondes. Vous lâchez sourcils. Et pointes de pied. Et vous inspirez petite bouche grand bruit. Formidable. Expire chaud. Grand bouche grande ouverte. Comme si vous faisiez sortir des flammes de votre bouche. Et vous expirez en relevant les pointes de pied. Vous avez compris maintenant. Et en serrant les paupières. Un petit sourire. Dernière expire. Et puis, petite bouche grand bruit. Vous vous déployez. Vous déployez l'arbre de vos possibles. Vous ouvrez votre cœur. Expiration chaud. Libératrice. Bouche grande ouverte. Et vous relevez les pointes de pied. Vous sentez que ça travaille dans votre bassin. Vous amplifiez encore en serrant les paupières. Encore expirer deux secondes. Un. Deux. Parfait. Petite bouche grand bruit. En lâchant les pointes de pied. Et les sourcils. Là, à nouveau chaud. Grande expiration. Qui vous donnez le temps de s'approfondir. Vous relevez les pointes de pied. Vous serrez les paupières. Vous expirez encore trois secondes. Petite bouche grand bruit. Avec douceur, mais puissance et grandeur. Et expiration tranquille. Vous laissez votre souffle s'en aller où il est. Dernier cycle. À trois petites bouches grand bruit. Un, deux, trois. Expiration. Bouche grande ouverte. Sentez que vous laissez votre cœur tout grand ouvert dans la cage. Relevez les pointes de pied. Serrez les paupières. Souriez intérieurement. Encore deux secondes. Superbe. Petite bouche grand bruit. Et en laissant relâcher les paupières, les sourcils, les orteils. Expiration. Chaud. En serrant les paupières. En relevant les orteils. Encore expirer. Trois secondes. Deux. Un. Parfait. Petite bouche grand bruit. Plus grand possible. Ouvrez vos possibles. Votre arbre intérieur. Votre cage thoracique est chaud. Pour l'expiration, bouche grande ouverte. Relevez les pointes de pied doucement de plus en plus fort. Serrez les paupières comme pour ne pas être ébloui. Expirez encore. Encore. En souriant intérieurement. Et puis là. Petite bouche grand bruit en lâchant les orteils. Les paupières. Vous vous laissez expirer spontanément. Et vous arrêtez. Je vous invite en tout cas. Tout à cesser. Tout contrôle respiratoire. Et accueillir les sensations. Dans votre corps. Votre esprit. Si vos intestins gargouillent. Sachez que c'est que vous avez envoyé des signaux qui ont activé le nerveux. Si ça circule, pareil. Et si rien ne se passe, à votre avis, ce n'est pas grave. Accueillez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sentez-vous légèrement flotter. Sentez-vous léger. Et accueillez tout mouvement respiratoire spontané qui vient. Que ce soit des soupirs, des bâillements. Essayez d'offrir à votre corps le cadeau de l'immobilité extérieure. Si quelque chose vous chatouille, ne réagissez pas tout de suite. Attendez dix secondes avant de bouger pour éventuellement vous gratter. Ne vous laissez pas prendre au piège de ces petites astuces de votre inconscient pour ne pas être dans l'immobilité intérieure. Et regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Sentez la vie, vos membres qui picotent, qui pétillent. Savourez la clarté tranquille de votre esprit. Sentez l'envie de votre corps de respirer plus gourmand, spontanément, plus ouvert, plus rond. Sentez l'envie aussi de votre corps de sourire. Tant il aime contempler des sensations de vie à l'intérieur de vous, comme celles que vous venez de mettre en place. Savourez ces sensations intérieures aussi longtemps que cela vous sera agréable. Je vous souhaite de prendre au mieux soin de vous. C'était un plaisir de vous guider dans ces pratiques de coach respiration. Merci infiniment à toi. Alors on peut retrouver ton dernier livre aux éditions Jouvence, Être en bonne santé grâce aux nerfs vagues. Mais aussi tes précédents livres. Et le mieux, c'est d'aller encore sur ton site internet www.coach-respiration.com. Merci Jean-Marie, à très bientôt donc. À bientôt Anne, au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, j'accueille comme partenaire de ce podcast un livre audio à écouter sur l'Easy, Tout est méditation, de Deepak Chopra. Il nous invite à une interrogation sur ce qui nous rend véritablement heureux, avec une volonté de refuser les réponses toutes faites, pour nous entraîner dans l'observation de nos habitudes et vivre en permanence, dans un état de pleine conscience, d'ouverture, de liberté, de créativité et de bonheur. Alors moi, j'ai eu la chance, quand j'habitais aux Etats-Unis, de rencontrer cet homme, qui est une véritable inspiration. Et cette coédition entre l'Easy et l'éditeur Guitre et Daniel est lue par Steve Drizon. Retrouvez le livre audio, ses exercices, ses mantras et un programme de méditation de 7 jours chez l'Easy. Merci beaucoup à eux.